Soit la fonction g de x est égale à cosinus de x. Quelle est la valeur de la limite quand h tend vers 0 de g de pi plus h moins g de pi sur h ? Alors j'ai pré-tracé ici la fonction cosinus, en tout cas une portion, puisque c'est une fonction qui va onduler comme ça, entre les valeurs 1 et moins 1, et ça va continuer ensuite au-delà de 2pi. Et on nous donne donc cette expression, ce calcul de limite, avec g de pi plus h et g de pi. On s'aperçoit qu'en fait, si on prend ici le point en x est égale à pi, ce point a pour coordonnées pi g de pi. Et un autre point sur la courbe, qui aurait une distance h de pi, aurait pour coordonnées pi plus h, g de pi plus h. Et pour calculer la pente de la séquente qui passe par ces deux points, on a delta de y sur delta de x sera égale à g de pi plus h moins g de pi sur pi plus h moins pi. Et là maintenant ça paraît quasiment évident, on peut ici annuler les pi entre eux, et on retrouve cette expression qui n'est autre que la formule pour calculer la pente de la séquente. Et donc lorsqu'on nous demande la limite quand h tend vers 0 de cette expression, on va en fait s'intéresser à ce qui va se passer lorsque cette distance h va diminuer, que le second point va se rapprocher de ce point pi g de pi, et qu'en réalité, au lieu de calculer la pente de la séquente, on va se rapprocher de la valeur de la pente de la tangente. en x est égale à pi. Donc ça, c'est la pente de la séquente, et ça en fait c'est la pente de la tangente en x est égale à pi. Alors si on l'écrit autrement, c'est la limite quand h tend vers 0, on va utiliser la fonction cosinus, donc de cosinus de pi plus h moins cosinus de pi sur h. Alors malheureusement, on n'a pas les outils algébriques pour calculer ça, mais on peut en imaginer une résolution graphique. Effectivement, ce point pi, c'est le moment exact où la courbe s'inverse, elle atteint son minimum, et elle repart vers 1. Et donc, en cet endroit, la tangente sera parfaitement horizontale, la pente sera égale à 0. Donc on sait que cette valeur, la limite quand h tend vers 0, la valeur de la pente de la tangente en x est égale à pi, ça sera égale à 0. Mais on peut essayer de prendre, donc avec une calculatrice, le cosinus de pi et d'imaginer un h très très petit, donc par exemple, je peux prendre 0,1, et là, donc moins cosinus de pi, et on divise ça par h qu'on a choisi, donc on a choisi 0,1, donc je divise par 0,1, et on obtient une valeur, donc 0,049, qui s'approche, enfin qui est une valeur proche de 0. Et si on diminue ce h, donc si on choisit un h encore plus petit, pour voir qu'est-ce qui se passe lorsque h diminue, on a cosinus de pi, donc là je peux mettre plus 0,0001, donc 1000 fois plus petit, moins cosinus de x, et à nouveau, on va diviser ce résultat par 0,001, la valeur qu'on a choisi pour h, et là on obtient 5 fois 10 puissance moins 5, donc ce qui est encore plus petit, on s'est encore plus approché de 0, donc quand on va réduire cette valeur de h, quand h va approcher 0, on va avoir cette valeur de la limite qui va s'approcher de 0 aussi. La valeur de 5 optique C'est por sur le réaliser et le faire la limite de la limite et le faire C'est bonne